Salut à tous, on se retrouve pour l'ouverture de Super Dragon Ball Heroes, la Gummi Box 13. Donc ce sont des cartes promotionnelles. A l'intérieur on va avoir 20 bonbons avec à chaque fois une carte et on n'est pas du tout sûr d'avoir le full set, même pas du tout, du tout, du tout. Par contre on aimerait bien avoir une gold, ça ce serait pas mal. J'ai vu qu'il y avait Benji Mikefly qui avait ouvert et qui a eu 7 fois ou je ne sais pas combien de fois la même carte. Moi ça me ferait bien chier d'avoir la même chose. Pareil, j'ai acheté sur AmiAmi, c'est là depuis quelques temps et je n'avais pas encore eu l'occasion d'ouvrir et de partager l'ouverture avec vous. Alors c'est parti. Alors comme d'hab, le bonbon, le bonbon il est là, ok. Et la carte, ça commence avec la PC-13 11. Et ouais, pas mal, petit sangouane là. Alors, un hit, peut-être le premier, d'une longue série, je ne sais pas, j'espère pas. Normalement j'ai regardé des ouvertures au Japon et les mecs ont quand même plein de cartes différentes. Donc, à moins d'un gros manque de chance. Trunk. Ce sera notre troisième carte. Alors bon. Ça s'enchaîne vite. Alors les bonbons ne sont pas super top. Il en reste d'ailleurs de la dernière. Ouh, panne ! Alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais au Japon, dans leurs ouvertures, ils s'arrêtaient beaucoup sur cette carte. Mais comme je ne comprends pas ce qu'ils lisent, je ne sais pas, je ne saurais pas pourquoi. Peut-être qu'ils kiffent le personnage ou la carte. Et, ah, trunc. Premier double. Premier double. Trunc. Ok, on a ouvert. Cinq premières cartes. Et là, on a où ? Jiren. Carte gold. Ok, mais pas celle qu'on veut. PC-13 02. Bon, après, on peut aussi acheter les cartes en single, c'est possible. Un peu plus galère. J'ai acheté une gold, il n'y a pas longtemps, qui me manquait. De la Gumi Box 12. Et je vais sur Yuyu Tei. Yuyu Tei Tei. Et c'est un... Waouh ! PC-13 10. Sangoku ! Et donc, ouais. Et on peut en acheter, du coup, en single. Il faut passer par un proxy, par contre. Donc, en fait, vous passez par des gens qui vont acheter pour vous. Par des gens. Oui, c'est des gens. Oui, c'est des entreprises, quoi. Qui vont acheter pour vous. Et après, ils vous l'envoient. Hop ! Yes ! Alors, ça, c'est top, par contre. Alors, ça, c'est top. La PC-13 0.5. Impec. Bon, ben là, on a une très, très bonne ouverture, déjà. Ça, c'est vraiment génial. Ah, c'est bien, c'est bien. On aura eu... On commence avec un peu de chance, en tout cas. On va voir ce que l'avenir nous réserve sur cette boîte. Mais... Mais c'est pas mal. On est pas mal du tout, même. Voilà, puis je vérifie si j'ai pas tout, tout ouvert. Et hop ! Ah ! La petite rank. Qu'on a trois fois, déjà. Ok, ça, c'était pour les dix premières. Je vais assez vite. Pas vraiment de surprise, hein. Il n'y a que vingt cartes. La liste est connue. La question, c'est de savoir si on va tomber sur les bonnes. Et pas cette fois la même, hein. Désolé. Pour remuer le couteau. Oui, 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 oui. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est donc la PC-13 0.1 qui était la carte à avoir. Incroyable. Ah, ouais. Donc là, c'est parfait. C'est vraiment parfait. On a une super belle boîte. Ah, c'est top. Je ne l'avais pas eu la dernière fois. Et donc, du coup, j'avais dû l'acheter sur un YouTube, Teitei, ou Teipay, je ne sais plus. Et là, par contre, on l'a eu. Bon, au Japon, ça coûte 300 Yen, une carte comme ça. Ce n'est pas ouf, ça coûte 3 euros. Peut-être qu'en France, il y en a d'ailleurs qui doivent les vendre. Peut-être, je ne sais pas, 10 euros, un truc comme ça. Ça dépend des gens. Ça dépend s'ils en ont acheté plein, des boîtes. On continue ? Ben ouais. Bon, ben, trunc. Bon, maintenant, on s'en fout. On peut l'avoir 4 fois, celui-là. Honnêtement, on est léger, tu vois. On fait l'ouverture en mode légère. Et ben voilà, une autre double, mais c'est une jolie double. C'est une panne, c'est cool. On ne sera pas du tout full 7, c'est quasi impossible. Bim, j'irai dans double. Ben, ça, on veut bien. Double gold. Ça se prend. Et Bardock, qu'on n'avait pas eu encore. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là là, 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 là. Ah ben ouais. On bat top. Top, top, top. Ça, c'est une belle boîte. Ça, c'est des doubles que tu veux avoir. Incroyable. Bon ben, top. génial. Un petit bardock. Alors là, de toute façon, on est vraiment bien. Attention. Oh facilement. Jiren aussi. X3. Beaucoup de doubles dans ces boîtes. Après, voilà, les bonnes doubles, c'est cool. Même Jiren, en gold, c'est top. Alors, attention. Eh ben, c'est Pan. Pan, c'est pas grave. Parce que c'est kawaii, c'est mignon. Et puis, nous, on aime bien ce qui est kawaii. D'ailleurs, c'est un peu le titre de la chaîne. Elle ne brille pas du tout. C'est vraiment une commune totale. Et je crois que c'est le dernier. Moi, je ferais bien un x3 comme ça. Ou un x2 comme ça. Ça ne brille pas du tout. Ce sera Trunk qu'on aura eu x4. Eh bien, cette fois, on aura eu beaucoup, 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 beaucoup de fois les mêmes cartes aussi. On a eu la chance d'avoir eu celle-là. C'est vraiment celle que je cherchais. Donc, du coup, on est très bon. Par contre, le reste, ouais. La dernière fois, ce n'était pas autant quand même. Sur la Gummy Box 12, de mémoire, je n'avais pas eu autant. En tout cas, c'était plus varié dans les doubles. Là, on va avoir quand même un max de fois. Et puis, du Trunk. Du Trunk. Du Trunk. Du Trunk. Et du Trunk. Et voilà. On aura eu du Pan. On va même pas tous les Trunks tellement il y en a. Et puis, encore du Pan. Et puis, du Bardock en x2. Voilà. Et celle-là, du coup, sans double. Mais super content. Super content de l'ouverture. Parce que, parce que ça. Mais voilà. Tout simplement. Donc, impeccable. Bon. Et bien sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo très rapide de l'ouverture de la Gummy Box 13, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.